La sanction est unanime. Association, employeurs, syndicats, élus, tous les membres du conseil de la transition écologique demandent au gouvernement de revoir sa copie, celle du projet d'ordonnance, premier pas vers la tenue d'une consultation publique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cet avis n'a qu'une valeur indicative, libre au gouvernement de le suivre ou pas, mais le principe même et les conditions de cette consultation étaient déjà sévèrement critiquées par les pros comme par les anti-aéroports. Il y a une telle impréparation, il y a une telle improvisation, que ce soit sur le périmètre géographique réduit à la Loire-Atlantique, que ce soit sur l'information fournie aux électeurs potentiels, sur les conditions du débat, sur le type de questions qui pourraient être posées, qu'au fond tout le monde a considéré que c'était inacceptable du point de vue démocratique. C'est donc la stratégie d'apaisement du gouvernement qui est mise à mal aujourd'hui. Une autre instance plus écoutée, celle-ci, le Conseil d'Etat, doit donner son avis d'ici un mois. Voilà qui risque de retarder la date de cette consultation. Or le temps presse pour le gouvernement, Manuel Valls veut lancer les travaux à l'automne à Notre-Dame-des-Landes.